Question de Christian. On entend parfois Fuji dire que le trader Forex, c'est plus difficile à transiger. Pouvez-vous élaborer sur les principales difficultés qui sont spécifiques à la négociation de paire de devises? Il ne veut pas nécessairement trader le Forex, mais il s'informe. Effectivement, le Forex, est-ce que c'est plus difficile? Oui et non. Premièrement, du technique, c'est du technique. Qu'on transige du technique sur du day trading ou qu'on transige du technique sur des contrats à terme ou sur du Forex, c'est du technique. Donc, la complexité du Forex, c'est qu'encore là, ce n'est pas complexe. C'est peut-être un avantage et ça peut être un désavantage aussi. Il y a un effet de levier dans le Forex. Donc, exemple, pour une certaine paire de devises, on peut avoir seulement, on va dire, 5000 $ dans le compte et on peut bouger 100 000 $ de devises. Donc, c'est un gros effet de levier. Donc, mais quand le Forex, quand la paire de devises bouge, elle bouge vraiment sur 100 000 $. Donc, vous ne pouvez pas perdre 100 000 $. C'est juste que vu qu'il y a un effet de levier, si vous dites, mais moi, je suis prêt à perdre, on va dire, 100 $ sur la transaction, mais le 100 $, ça vient vite avec un effet de levier qu'on peut transiger 100 000 $. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire de l'argent vite, mais on peut en perdre vite. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus complexe. C'est juste que ça va plus vite. Il faut avoir peut-être une meilleure gestion de risque et quand même être discipliné. Sinon, peut-être une autre complexité des devises. Certaines personnes, beaucoup de monde ne savent pas, exemple, de faire de vente à découvert. Exemple, la bourse, on peut faire de l'argent quand ça monte, on peut faire de l'argent quand ça descend, on peut faire de l'argent en étant long, on peut faire de l'argent en étant short. Puis quand on transige les devises, il n'y a pas vraiment de, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas vraiment de sens, mais c'est un peu ça. Quand on achète une devise, quand on transige du frex, on achète une devise puis on en vend une autre. Donc, on est tout le temps long, long une paire puis on est vraiment long une devise puis on est short l'autre devise. Donc, souvent, il y a des bonnes opportunités à faire à la hausse et à la baisse aussi. Donc, le monde qui, exemple, qui n'ont pas de facilité à faire des ventes à découvert, à comprendre le principe de vendre plus haut puis essayer de racheter plus bas, profiter d'une baisse d'un titre ou d'une paire de devises, des fois, ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Puis des fois, on va avoir des manques d'opportunités parce qu'une paire de devises va tomber, mais là, la personne dit, bien moi, je sais juste acheter. Donc, il faut savoir faire des ventes à découvert qu'on transige le forex. Donc, c'est peut-être un autre barrière à l'entrée. Sinon, il y a aussi des nouvelles. Exemple, ceux qui transigent le marché des actions, souvent, les marchés réouvrent officiellement à 9h30. Il n'y a pas trop de nouvelles qui peuvent affecter le marché des actions, les titres qu'on transige. Mais le marché du forex, il y a souvent des nouvelles. À 8h30, 10h, il y a des nouvelles la nuit en Europe, en Asie. Donc, si on a produit des trading, ce n'est pas grave. C'est tout simplement de ne pas prendre une position avant les nouvelles. Mais si on fait du swing trade ou si on fait du swing trade à court, au moyen terme, durant la nuit, pour avoir des nouvelles qui affectent notre paire de devises. Donc, ce n'est pas nécessairement… Bref, on va passer à l'autre question, mais le forex, ce n'est pas nécessairement plus dur à transiger. Il faut tout simplement avoir peut-être un peu plus de connaissances puis être à l'aise avec les ventes à découvert. Donc, bref, je vais refaire une petite blogue. Si ça vous tente, si ça vous intéresse, le forex, il y a une formation vraiment de base intermédiaire avec Patrick Golin. Elle est en production présentement. Puis, elle est disponible en vidéo aussi. Si ça vous intéresse, il faut peut-être juste m'écrire en privé. Ceux qui s'intéressent au forex, puis on va… J'en parle pas beaucoup parce que c'est un petit peu plus exotique, mais c'est un produit parmi tant d'autres.